Salut mes étoiles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je suis juste trop contente de vous tourner parce que franchement j'attendais ça impatiemment, quand j'ai reçu le col hier je me suis dit purée trop chouette je vais pouvoir faire ma vidéo donc trop trop de la bombe. J'ai reçu en collaboration avec le site Sublime et L'Oréal deux petits produits que le site Sublime m'a envoyé et je suis juste trop contente autant vous le dire. Je voulais vous dire aussi restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous faire gagner ces produits, vous allez pouvoir les gagner donc voilà j'espère que ce petit concours en tout cas vous plaira. Je tiens à préciser donc que j'ai reçu ces deux petits produits du site Sublime et je les ai reçus totalement gratuitement donc je les remercie encore mille fois. Franchement si vous ne connaissez pas ce site, allez faire un tour parce qu'il y a des personnes juste formidables Alexiane et Dunia sont juste mes extraordinaires. Elles ont, je sais pas, j'aime leur esprit sublime en fait. Pour elles toutes les femmes sont belles, on est toutes égales et franchement ça je kiffe et je valide à 3000% bien évidemment. Et je fais donc cette vidéo pour vous parler de ces petits produits, vous parler un petit peu de mon avis, etc. Je vais les tester en direct live on va dire et comme ça au moins vous verrez ce que ça donne. Et moi aussi par l'occasion parce que bon on le voit tourner un petit peu partout mais bon chaque personne est différente donc autant sur moi ça va faire mieux la chier alors que sur les autres ça fait trop beau. Enfin bref on verra bien. J'avoue que j'ai un petit peu peur mais bon il faut se lancer dans la vie. Donc il y a le Colorista Washout qui est une sorte de coloration mais qui ne dure pas, qui est éphémère donc. Ça part entre 7 et 15 shampoings. Après ça dépend je pense du type de cheveux, de la régularité de nos lavages de tête, etc. Donc on verra mais en tout cas franchement je trouve ça trop top de pouvoir tester justement les couleurs de ce style avant de se lancer si on a envie de les faire, de les tester et sans se dire purée si je regrette je suis foutue ou alors il faudra faire des colorations ou décolorer, enfin bon bref tout un pâte à caisse. Tandis que là on sait que voilà si ça nous plaît pas, hop c'est pas grave, on sait que dans deux semaines à peu près ça n'y paraîtra plus. Donc c'est trop bien. Le second est donc celui-ci toujours de la gamme Colorista mais c'est le spray et il ne dure qu'une journée en fait. Ça part au bout d'un shampoing. Donc ça je trouve ça trop bien pour des soirées, pour n'importe quoi, si vous avez une occasion, un truc comme ça vous avez envie de vous faire un petit peu les cheveux criards, pétants, vous avez des super couleurs. Il y a une gamme de couleurs mais de malades, il y a vraiment une pannelle de couleurs incroyables. Je vous laisse aller voir sur le site. Franchement c'est un truc de fou. Donc moi je vais commencer pour ma part par celui-ci que je vais faire en direct live avec vous. Je ne vais pas le faire sur toute la chevelure je pense. Je pense que je vais faire quelques mèches comme ceci. Là ils disent qu'il faut remettre une serviette sur nos épaules pour pas que ça tâche je pense. Donc moi j'ai mis un vieux t-shirt pourri, je me suis dit de toute façon ça s'en va au lavage. Donc même si c'est tâché c'est pas bien grave. Donc ils disent de laisser sécher pendant à peu près une minute et de passer un coup de brosse. Pour un résultat plus intense, vaporiser plus longuement. Bon évidemment, voilà, il faut bien le secouer etc. Donc ce que je vais essayer de faire, je dis bien essayer parce que dans ma tête c'est clair mais après à reproduire c'est un truc le plus compliqué. Je vais faire plusieurs mèches roses qui partiront, je vais les attacher parce qu'ils disent que ça peut, le frottement à force dans la journée ça peut tâcher vos habits. Ça part au lavage mais bon voilà qu'on va pas se promener avec les habits tâchés de roses j'ai envie de dire. Donc je vais faire ça et ensuite je les attacherai à une sorte de chignon à laissant des petites mèches et des petites mèches et je mettrai du rose aussi. Ouais, je pense que je vais faire ça, ça va le faire. Donc voilà, on va faire ça comme ça. Ça fait un petit peu peur mais on va bien voir. Donc on va bien secouer comme ils disent. Voilà, ça me fait peur. Truc de fou. J'avais l'air qu'à la fin j'avais déjà peur. Mais bon, voilà soyons fous, il faut tester les choses à ma vie. Donc moi je l'ai pris en couleur hot pink. Et franchement allez voir parce que, d'ailleurs si ça vous dit, il y a un code promo qui vous donne droit à 20% dessus. Donc je vous mettrai en barre d'infos tout ça, de toute façon. Donc n'hésitez pas si ça vous dit de tester, bah écoutez, moins 20% en plus pardon. Franchement, autant tester j'ai envie de vous dire. Donc, il y a un petit tambour, je sais pas si vous le verrez. J'ai peur. Génial. Moi si ça va. Ça va, ça va. Musique. 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 Vous avez vu en plus, c'est la sortie à mes oeils. de la classe. Musique. 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 Mon dieu J'ai les cheveux C'est du carton Oh la la C'est plus joli partout Alors On va finir de faire quand même ce que je voulais faire Si on y arrive Parce que franchement A coiffer les cheveux c'est Juste oh my god Oh punaise Les cheveux c'est du carton Après C'est vraiment vraiment du carton Waouh C'est un petit peu compliqué Donc Attendez Ca fait un carnage monstrueux Je vais faire ça Et est-ce qu'il y a des petites Et je vais en mettre un petit peu Non il n'y a pas trop de petites images Donc je vais en mettre sur le chignon en fait Voilà Je vais me baisser un peu Que je ne l'en mette pas sur ma caméra Sinon je pleure ma mère En plus du coup Au bout des cheveux Du coup je suis plus Plus claire du coup Par rapport à mon tie and eye Et donc du coup Ca fait vachement plus clair Je ne sais pas si vous verrez De toute façon Je vais vous zoomer après Pour vous faire voir ça Un peu plus de près On va faire juste le goût là Bon Waouh C'est une catastrophe C'est une catastrophe Bon alors écoutez Dans la forme Je trouve le truc vraiment pas mal Bon après Il ne faut pas se maquiller avant Si vous voulez l'utiliser Et à une soirée Ou quoi que ce soit Faites le Avant de vous maquiller Et ensuite vous vous maquillez Parce que sinon c'est compliqué Je pense que ça risque d'être carnage Donc voilà pour ça Ensuite Je pense On va voir comment ça va partir Je pense qu'en me lavant les mains Ça va partir direct Mais je suis Alors je suis convaincue On va dire Dans la forme du truc C'est quelque chose Franchement top Je trouve c'est génial Quand même Si on veut Se donner un petit coup de peps Dans les cheveux Juste pour une journée Comme ça Rapidement Mais par contre Je trouve qu'au niveau de l'application C'est Catastrophe Dans le truc Et Et ça Ça vous cartonne les cheveux C'est Comme ça Pour vous coiffer et tout C'est un petit peu Quand même beaucoup la galère après Donc après je pense que peut-être Que j'aurais dû déjà faire ma queue à la base Et après juste avec le spray Faire quelques traits comme ça Je pense que ça aurait été Je pense que voilà Dans cette façon de faire Ça aurait été peut-être plus top Mais sincèrement Moi j'adore la couleur Je kiffe la couleur Hormis le fait qu'il faut que Je refasse mon maquillage Du coup J'adore Je vais essayer de vous zoomer un petit peu plus Que vous voyez la couleur D'un petit peu plus près Mais sincèrement Moi je kiffe J'adore cette couleur Et en plus Il y a des tonnes de couleurs Donc franchement Moi je vous invite à aller voir le site Et voir les couleurs qu'ils y proposent Parce qu'il y en a qui claquent Mais trop Franchement Bon allez On se retrouve de plus près Voilà On se retrouve d'un petit peu plus près Et je me suis mis un petit peu plus vers la fenêtre Pour que vous voyez vraiment le rendu Ça claque quand même Franchement Moi j'adore Donc ouais Franchement sincèrement Moi j'adore Tout ce qui Alors niveau couleur Franchement Ça déboite Niveau tenue Je pense qu'on en reparlera D'ici ce soir Enfin d'ici dans l'après-midi déjà Pour voir un petit peu Une fois que c'est sec Ça a l'air d'être bien sec quand même Donc Voilà Ça c'est top aussi Par contre Ça donne vraiment l'effet Cartonné aux cheveux Et ça je trouve pas Ça c'est top On dirait vraiment que vous avez mis une laque Genre Mais plus que méga extra forte Mais bon Voilà On va pas non plus Mais bon Je trouve ça vraiment pas mal Après Voilà on apprend de ses erreurs J'ai envie de dire Donc du coup je pense qu'il faut Ben se maquiller Après l'avoir appliqué Faire d'abord sa coiffure Et mettre ensuite Aux endroits où on veut Donner les touches de couleur Mettre ensuite le produit Et non pas Faire la coiffure après Parce que c'est quasi impossible De se coiffer Après Sincèrement En plus moi je crains les cheveux Donc c'est même pas la peine Mais voilà En tout cas Écoutez Pour ce petit truc Moi je vais lui donner La note de 6 sur 10 Parce que c'est quand même Vraiment pas mal Voir 7 Ouais même 7 Il y a vraiment juste par rapport A l'application Que c'est compliqué Donc un 7 Allez Je lui donne un 7 Je vais vite aller Me nettoyer tout ça Pour voir un petit peu Justement comment ça part Et vous redire ça juste après A tout de suite Donc voilà Nous revoilà Les mains propres J'ai fait une petite Je me suis un petit peu démaquillée Où j'en avais Et j'ai fait une petite retouche maquillage Franchement C'est parti Nickel J'ai mis un peu démaquillant C'est parti de suite Sur les mains J'ai bien frotté Là ça restait un petit peu Parce que j'ai pas assez frotté Je me suis un petit peu dépêchée Mais ça part relativement bien Franchement Je m'attendais Je m'attendais à pire Vu comme ça cartonne dans les cheveux Je me suis dit Autant ça va être pareil Sur les mains là J'ai bien bien frotté Donc vous voyez Qu'il n'y a plus rien du tout Voilà J'ai un petit peu moins bien frotté Je vous redonnerai un petit coup Après vite fait Mais niveau nettoyage On va dire Franchement Nickel Vous en avez sur les oreilles aussi Il y a tout qui est super bien parti Juste un petit coup d'eau Franchement Impeccable Donc voilà Pour ce premier test Je vais garder ça Jusque cet après-midi Et puis cet après-midi Je me laverai la tête Et je vous ferai Donc le test Pour Pour celui-ci Et celui-ci J'ai super hâte aussi Parce que la couleur Elle va être juste terrible Là mon avis J'ai trop trop hâte Bon bah écoutez On se retrouve cet après-midi Et puis comme ça Je vous dis aussi Comment ça s'est passé Au niveau du rinçage Pour les cheveux Si c'est parti correctement Etc Vous verrez ça en direct Voir si c'est bien parti Allez je vous dis à tout à l'heure Bon Alors voilà Je vous reviens Avec les cheveux lavés Donc vous voyez Que tout est très bien parti J'ai plus du tout De rose sur les cheveux C'est relativement bien parti J'ai fait deux shampoings De bons shampoings Et un petit troisième Quand même Pour m'assurer Que tout était bien parti Que ça dégorgeait plus rose Donc impeccable Par contre J'ai dû faire Un petit soin Parce que ça les a Quand même pas mal Asséchés Je suis pas fan du tout De cet effet carton Que ça donne aux cheveux En fait Et je trouve ça super dommage Parce que franchement Sinon au niveau de la couleur Et tout C'est juste de la bombe Enfin bref C'est pas grave Je laisse ma note de 7 Parce que franchement Tout le reste c'est top Par contre Si vous faites ça N'essayez pas Les faire une sieste N'essayez pas De vous habiller entre temps Ne frottez pas vos cheveux Parce que Rien que le fait de frotter En fait Si vous passez vos mains dedans Vous avez des mains Elles sont roses Mais rose rose Donc à mon avis Les fringues Les habits La pitelle de la voiture Faites attention Pensez-y Parce que Je pense que Sincèrement Ça doit pas être top D'avoir du rose Quand même de partout Donc voilà Mais sinon franchement C'est quand même Un très bon produit Pour une soirée Voilà Pour Vous avez un truc de prévu Peut-être dans un thème spécial Ou quoi que ce soit Ça peut être franchement génial Mais à ne pas faire non plus Tous les jours Parce que Je pense qu'au bout d'un moment Quand même Ça doit un peu abîmer Le cheveu Enfin ça doit pas lui faire Super bien du bien Super bien du bien C'est quoi cette phrase Que j'ai sortie là Enfin le boit On s'en fout Donc ouais Ça leur fait pas de bien A mon avis Donc voilà Donc on va passer Au second produit Qui est donc Celui-ci Hop Voilà Donc c'est pareil La gamme Colorista Mais c'est le Watch Out Ah moi je l'ai pris En turquoise Donc le tube Est comme ceci Voilà Hop Bon bah après le rose On va tester le turquoise J'espère que ça va aller Parce que ça va rester un peu plus longtemps Ça quand même Donc à l'intérieur Vous avez donc Le tube de produit Vous avez une petite paire de gants Comme ceci Et vous avez Ça je trouve que c'est super top Parce que c'est super bien Quand même détaillé Donc voilà Vous avez en fait Trois looks à réaliser avec Il vous explique Comment faire Comment faire pour faire la tête entière Comment faire un look ombré Et comment faire un look genre balayage Donc moi pour ma part Je pense que je vais faire le look ombré Pour avoir vraiment que Que les pointes turquoises Voilà Je sais pas trop comment je vais m'y prendre On va bien voir En tout cas c'est très bien expliqué Voilà Il faut le laisser Alors on peut faire Deux teintes un peu différentes Si vous voulez un look Plutôt pastel Vous voulez laisser agir 15 à 20 minutes Et si vous voulez Une couleur un petit peu plus flashy Il faut le laisser 20 à 30 minutes Donc on va partir Pour le 20 à 30 minutes Soyons fous Donc Je vais enfiler ça J'ai retrouvé ça que j'avais Quand je faisais des colorations Et tout et tout Donc on va mettre les petits gants Donc voilà Les petits gants sont mis Par contre c'est la misère Parce qu'ils glissent vachement Ils auraient dû mettre Plutôt ceux en latex là Je pense que ça aurait été plus simple J'ai peur que ça glisse un petit peu Bon c'est pas grave On va faire avec De toute façon Mais en tout cas Il n'y a pas qu'une paire Il y a deux paires Et ça par contre Je trouve que c'est top Parce que bon On ne sait jamais Ce qui peut se passer S'il y en a un qui se déchire Ou quoi que ce soit Donc on va voir Comment c'est à l'intérieur Donc voilà Ça fait ceci De toute façon Je pense sincèrement Que Comment je vais Alors je me tourne par là Désolée Mais du coup Autant vous dire Que là Il me faut On va peut-être S'éparer en deux Comme ils ont dit Voilà De toute façon On s'est séparé là déjà Donc J'en ai déjà dans le cou Et tout Je suis une grosse dégueulasse Moi je ne sais pas faire les Donc voilà Hop Oui donc J'allais vous dire en fait Que à mon avis Quand vous avez les cheveux longs Comme moi Il vous faut deux Deux tubes Si vous voulez vraiment Faire la tête entière Je pense vraiment que Je vais bien Faire passer mes doigts Pour Voilà Je vais commencer à faire L'autre côté Et après je viendrai Fignoler S'il reste encore de la matière Voilà Ah Je m'en suis foutue partout Je suis une grosse dégueulasse Putain moi les couleurs Sur moi même Autant les faire à quelqu'un C'est de mes oranges peu Mais Que je monte bien Au même endroit quand même Là Quelque chose Pas un gros caca Derrière Il y en a encore un petit peu Pourquoi ils ne sont pas bien séparés Attends si Ils sont bien séparés Où ils viennent Ce qu'il y a derrière là Bon De toute façon Voilà Je vais mettre vraiment Le tube entier De toute façon Voilà Voilà Faut vraiment qu'il y ait J'espère réussir à faire Un petit effet de dégrader Quand même Je vais faire tomber le tube Hop Là Je vais l'élever Hop 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 Ouais les gants franchement Ça glisse à mort C'est la misère j'aurais dû prendre des gants que moi j'avais ça dans la tex je fais n'importe quoi bon voilà oh là là ça glisse c'est très glable le bruit ça commence à faire bien bien turquoise au bout bon j'espère que ça partira bien parce que j'en ai plein dans la gueule quand même donc j'espère que ça partira bien ce sera la surprise il y en a un paquet quand même il y en a vraiment pas mal quand même dans le monde dans le paquet on va insister sur les pointes pour que ça fasse vraiment bien surcoise aux pointes voilà et puis après on fait filer la matière ils ont dit voilà pour que ça fasse une sorte de cassure ouais bah moi je vous dis heureusement que j'ai le le truc hein je suis en train je suis en train d'en foutre partout donc voilà voilà j'ai fini d'appliquer ça j'ai utilisé tout le tube c'est horrible je vais faire un carnage je le sens je le sens je le sens là hop voilà on va mettre ça dans la petite boîte je n'ose pas bouger parce que si je bouge je m'en fous littéralement de partout donc je vais laisser poser ça une demi-heure et puis je vous reviens donc voilà on se retrouve ça y est j'ai nettoyé mes cheveux ils sont secs et bien écoutez il n'y a pas grand chose c'est au soleil on le voit voilà que ça fait vraiment des refaits c'est même pas turquoise en fait ça fait vert tout simplement elle m'a fait dire oh maman on dirait que c'est vert quand même et je ne sais même pas si vous le voyez en fait à la caméra c'est vraiment quelques reflets quoi c'est pas c'est pas transcendant quoi je m'attendais à quelque chose de vraiment plus pétant en fait tout simplement et du coup je suis un petit peu déçue je pensais vraiment que ça allait être un petit peu plus pétant et c'est pas le cas alors peut-être que c'est la couleur qui fait que parce que j'ai vu sur la chaîne de ma petite Jenny au pays de Jenny qu'il avait fait elle sur sa fille elle avait eu une couleur un peu rouge là et ça ressortait mais hyper bien on le voyait trop trop bien ça faisait juste trop trop beau et du coup ça vient peut-être de la couleur donc peut-être que je testerai quand même une autre couleur voilà pour le fun voilà on va laisser celle-ci partir laisser mes cheveux tranquilles et tout mais je testerai je pense une autre couleur pour voir un petit peu ce que ça donne parce que là je ne sais même pas si vous allez le voir en fait à la caméra vraiment on verra bien en tout cas ben voilà c'est deux petits crash test moi je suis super contente de les avoir reçus quand même après c'est vrai que quand je regarde vous savez ils vous font voir ce que ça donne en fait à l'arrière ils vous font voir ce que ça donnerait sur vos types de cheveux et c'est vrai que que ça tirerait quand même un petit peu plus sur celui du milieu je ne sais pas si vous verrez ce que ça donne là mais ça tirerait un petit peu plus sur la couleur du milieu donc effectivement c'est quand même une des couleurs qui disent mais là la caméra c'est vrai qu'on ne voit pas on ne voit quasiment pas quoi c'est fou parce que là là quand je regarde comme ça si on voit vraiment que ça fait un petit peu vert voilà limite vert limite vert après je l'ai laissé une demi-heure donc je n'allais pas le laisser plus quoi parce qu'il disait une demi-heure donc je ne voulais pas non plus le laisser trois heures je ne voulais pas me cramer les cheveux non plus mais voilà mais je pense que c'est quand même une des couleurs qui disent c'est peut-être mon cheveu qui ne prend pas correctement comparé à d'autres ou la couleur tout simplement qui fait que donc je n'hésiterai pas en tout cas à reprendre d'une autre couleur pour voir un petit peu la différence et voir ce que ça fait sur mes cheveux une autre couleur peut-être que sur sur des cheveux un peu plus foncés comme ça il faut des couleurs un petit peu plus criardes ou je ne sais pas voilà mais en tout cas j'essaierai avec grand plaisir et je n'hésiterai pas à racheter ces deux petits produits parce que je les trouve quand même bien top voilà voilà bah écoutez cette vidéo et ces crash tests sont donc terminés on va parler du concours maintenant parce que du coup oui grâce à Sublime et à L'Oréal je peux vous faire gagner ces deux petits produits donc n'hésitez pas à m'envoyer donc un mail à l'adresse que je vous mets juste en barre d'infos vous m'envoyez un mail voilà vous dites dans le titre concours colorista donc je vous laisse jusqu'au 31 mars pour participer à ce concours et ensuite je vous ferai le tirage au sort donc du gagnant donc voilà n'hésitez pas à participer je vous embrasse tous très très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo je vous embrasse merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous